Les petits drôles, qui, pourquoi, quand, comment ? Un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Marine. Bonjour Picou. Et bonjour à toi qui nous écoutes. Tu es prêt à venir découvrir le Sud-Ouest avec nous ? Aujourd'hui, on va remonter loin, loin dans le temps et te parler de quelqu'un qui a vécu dans le Sud-Ouest il y a des milliers d'années. L'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ça te dit quelque chose ? C'est comme ça qu'on appelle certains hommes, femmes et enfants qui ont vécu en Europe pendant la Préhistoire. Mais pas toute la Préhistoire, juste une époque bien précise, le Paléolithique supérieur. Oulah oui, c'était il y a longtemps. Les scientifiques pensent que les hommes de Cro-Magnon ont vécu entre 45 000 et 12 000 ans avant nous. En fait, ce sont les parents de nos parents. Nos ancêtres, quoi. Oui, c'est très très vieux. Aujourd'hui, ces gens ont complètement disparu. Mais heureusement, ils ont laissé des traces de leur passage. Des ossements, des fossiles, des dessins. Ça permet aux scientifiques de savoir qu'ils ont existé et de comprendre comment ils vivaient. Et tu sais où on a trouvé les premières traces de Cro-Magnon ? Aux aisies de Taillac, en Dordogne, dans le Sud-Ouest. Waouh, c'est chez nous ! D'ailleurs, si on les appelle Cro-Magnon, c'est parce que c'est le nom de l'abri dans lequel on les a trouvés. En Occitan, la langue locale, Cro-Magnon voulait dire « grand trou ». En 1868, les habitants ont décidé de construire une route à cet endroit. Mais en creusant le sol, ils ont trouvé des ossements humains. Il a fallu mener l'enquête pour savoir à qui ils appartenaient. Des chercheurs ont été appelés sur place et ils ont compris qu'il s'agissait d'ossements préhistoriques. En fouillant davantage, ils en ont même trouvé d'autres. Cinq squelettes au total. Aujourd'hui, on pense que l'endroit servait de cimetière. Enterrés dans l'abri, il y avait un adulte d'une cinquantaine d'années, une femme, un bébé et deux hommes qui mesuraient 1m80. 1m80 ? Ils étaient déjà grands, dis donc ! Eh oui ! À cause de certains dessins animés ou d'histoires un peu simplifiées, on imagine souvent que les hommes préhistoriques ressemblent à des petits hommes singes qui vivaient dans des cavernes et couraient tout nus en grognant. Mais en réalité, il y a eu plusieurs espèces au fil du temps et elles étaient très différentes. Les hommes de Cro-Magnon, eux, sont des homo sapiens. C'est le terme que les scientifiques utilisent pour parler des hommes modernes, c'est-à-dire des êtres humains comme toi et moi. Les hommes de Cro-Magnon vivaient il y a des milliers d'années. Pourtant, ils ressemblaient déjà aux hommes d'aujourd'hui. Ils marchaient droit sur leurs deux pieds, ils avaient une peau plutôt noire et très peu poilie et ils portaient des habits car ils faisaient beaucoup plus froid à cette époque. On sait qu'ils portaient même des bijoux. Eh oui, ils étaient très coquets. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'étaient pas non plus des hommes des cavernes. Ils ne vivaient pas dans des grottes mais se construisaient des huttes et des tentes en peau de bête. Ils campaient au bord des rivières et se déplaçaient pour suivre les animaux qu'ils chassaient. Leur animal préféré, c'était le renne parce qu'il leur était très utile. Ils mangeaient sa viande, utilisaient sa peau pour se fabriquer des vêtements et des tentes et ses bois pour fabriquer des armes. En plus, ils étaient très organisés. Les femmes s'occupaient des enfants, entretenaient le feu, préparaient les repas et confectionnaient les vêtements. Les hommes chassaient ou fabriquaient des outils comme les silex taillés. Il y avait aussi des artisans, des soigneurs. On a trouvé leur trace dans des grottes mais c'est parce qu'ils y peignaient sur les murs. C'était même de véritables artistes. Tu pourras le voir par toi-même si tu vas visiter la grotte de Lascaux en Dordogne. C'est l'une des plus belles et des plus connues au monde. L'interview des petits drôles Bonjour, je m'appelle Adriane et j'ai 11 ans. Bonjour Adriane. Tu vas pouvoir poser tes questions à Christelle Marie, médiatrice à Lascaux 4. Bonjour Christelle. Comment la grotte de Lascaux a-t-elle été découverte ? La grotte de Lascaux est une grotte qui a été décorée à la préhistoire il y a environ 21 000 ans. Elle a été découverte le 12 septembre 1940 par 4 garçons. Le chien d'un de ces garçons étant tombé dans un trou, ils vont descendre pour aller le chercher bien sûr et là ils vont se rendre compte que la grotte est décorée d'animaux peints et gravés sur les parois. Ils vont en faire part à leur ancien instituteur qui va par la suite contacter l'abbé Breuil un des plus grands préhistoriens de l'époque qui va authentifier la grotte, qui commence à l'étudier et elle ouvrira au public en 1948. En l'espace de 15 ans, c'est-à-dire de 1948 à 1963, 1 500 000 visiteurs rentrent dans la grotte de Lascaux ce qui va engendrer énormément de pollution et on sera obligé de fermer cette grotte au public justement donc en 1963. Pourquoi est-ce que Lascaux est célèbre dans le monde entier ? La grotte de Lascaux est effectivement connue dans le monde entier, tout simplement parce qu'il y a énormément d'œuvres dans cette grotte, ce qui est assez rare. On a une petite grotte mais il y a 2000 peintures, gravures, dessins sur seulement 250 mètres de galeries et ça, il n'y a pas d'équivalent en Europe. La chose aussi qui est très notable à Lascaux, c'est qu'on a beaucoup de couleurs et ça, c'est pareil, c'est assez rare. Ici, on a vraiment une déclinaison de couleurs qui va du jaune en passant par le orange, le rouge et en allant même jusqu'au noir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Est-ce qu'on peut visiter la vraie grotte aujourd'hui ? On ne peut hélas plus visiter la grotte de Lascaux, la vraie grotte à l'heure actuelle qui est fermée au public depuis 1963 et pour cette raison, on a créé des copies. Alors, plusieurs copies, la première, Lascaux 2 qui ouvre en 1983, qui reproduit à peu près la moitié de la grotte. Au début des années 2010, Lascaux 3, une exposition qui voyage à travers le monde et puis depuis le 15 décembre 2016, Lascaux 4. Et Lascaux 4 est très particulière tout simplement parce que c'est le seul endroit où on peut visiter l'intégralité de la grotte. 90% de la grotte est représentée. Et ce qu'on ne voit pas dans la grotte, on peut le voir ensuite dans le musée, notamment dans l'atelier. Une scène très particulière qui se trouve dans un trou de 7 mètres de profondeur, le puits. Et bien voilà, on ressort de Lascaux en ayant tout vu. Le savais-tu ? Le premier squelette retrouvé dans la grotte de Cro-Magnon a été surnommé le vieillard, car les chercheurs pensent qu'il avait une cinquantaine d'années. De nos jours, 50 ans, ce n'est pas vieux. Mais à l'époque, les gens vivaient rarement plus de 30 ans. En raison des maladies, du froid ou des accidents, beaucoup d'enfants mouraient très jeunes. Aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'il a existé au moins 14 espèces différentes d'hommes préhistoriques. L'homme de Cro-Magnon, qui fait partie des Homo sapiens, n'est que l'une d'entre elles, la plus récente. Pour vivre en groupe organisé, les hommes de Cro-Magnon devaient communiquer entre eux. On sait qu'ils pouvaient parler, mais on ne sait pas du tout à quoi pouvait ressembler leur langage. Une chose est sûre, ils savaient très bien dessiner. Comme tu le sais à présent, Cro-Magnon vivait au paléolithique. Ce mot signifie l'âge de la pierre taillée. C'est en aiguisant des silex que l'homo sapiens a pu découper la peau et la viande des animaux ou rendre ses lances et ses flèches plus tranchantes. As-tu bien tout retenu ? Quel animal, l'homme de Cro-Magnon, préférait-il chasser ? Le sanglier, le hibou ou le renne ? Il chassait le renne qui lui était très utile pour manger, pour s'habiller et pour fabriquer des objets. A l'époque, il faisait très froid en Europe et il neigeait souvent. Du coup, on trouvait des rennes un peu partout, même dans le sud-ouest. Pourquoi la vraie grotte de Lascaux ne se visite-t-elle plus aujourd'hui ? Pour ne pas l'abîmer ? Parce que l'entrée est bouchée ? Ou par crainte des éboulements ? La grotte est fermée aux visiteurs pour éviter qu'elle s'abîme et continue de traverser le temps. Seuls des scientifiques peuvent y avoir accès. Les hommes de Cro-Magnon sont-ils des Homo habilis, des Homo erectus ou des Homo sapiens ? Ce sont des Homo sapiens, comme toi et moi. Les Homo habilis et les Homo erectus sont des espèces d'hommes préhistoriques plus anciennes, qui ressemblaient beaucoup moins aux humains d'aujourd'hui. Voilà, cet épisode est terminé. Merci Marine. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles et d'ici là, amuse-toi bien dans le sud-ouest. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada